61, en tête avec 9 points, à égalité de points avec le numéro 86, Nicolas Tessier, le numéro 61, 19, 20 et 3e, le numéro 84, le CERF, et le numéro 85, 30 et 20, 4e, avec 5 points. Et dans le classement du pilote le plus spectaculaire qu'aujourd'hui, nous avons encore une tête, le numéro 22, Anthony Lassé, en tête pour le classement du pilote le plus spectaculaire, et le numéro 95, Jérémy Couture, c'est deux pilotes en ligne pour le trophée du pilote le plus spectaculaire. Allez, le temps pour les commissaires de faire leur petite vérification, peut-être que vous n'avez pas entendu, alors je vous le répète, sur le classement provisoire de la course du Grand Prix, on a en tête pour l'instant deux pilotes, Loïc Lannès, le numéro 51, et Nicolas Tessier, le numéro 86, tous les deux à égalité de points dans le classement provisoire avec 9 points, le numéro 61, Dylan Sevin, 3e, 6 points, Luc Le Cerf, le numéro 84, et Romain Girard, le 85, son 4e ex-aequo, avec 5 points. D'un point de vue du pilote le plus spectaculaire, parce qu'en fait, en stock car, vous avez deux compétitions en une, la première, qui est un petit peu celle dont on vient de vous parler, qui est la compétition du pilote le plus rapide, ou en tout cas celui qui va effectuer ses 20 tours en premier, et vous avez aussi la compétition du pilote le plus spectaculaire, où on va comptabiliser le maximum de figures, tonneaux, chandelles, double tonneaux, côtés, toits, etc., pour, eh bien, pouvoir récompenser le pilote qui aura été le plus spectaculaire, et dans cette catégorie, pour l'instant, nous avons deux pilotes qui sortent du lot, le numéro 22, et le numéro 95, Jérémy Couture et Anthony Berger. Allez, on attend, il nous manque un pilote. On en parlait justement, le numéro 22, Anthony Berger, qui va rentrer dans quelques instants, lui aussi. Merci. Allez, on va pouvoir, après les vérifications techniques des commissaires, pouvoir lancer le départ de cette cinquième enjeu de l'après-midi à 25 pilotes. Après les dernières vérifications techniques des commissaires, une piste qui va être très grasse, on vous l'a répété déjà tout à l'heure, mais il faut être conscient que forcément, dans une configuration comme ça, où il fait très très chaud, même les arrosages qui ont été effectués ces derniers jours, ce matin et à midi, forcément, on a une piste qui sèche très très vite, et donc génératrice de beaucoup de poussière. Voilà donc une manche qui va être peut-être un petit peu hachée, à cause de cette gadoue, mais encore une fois, voilà, il est nécessaire de peut-être arroser le coup et éviter. Éviter la gérance en poussière. Allez, c'est donc le départ de cette manche qui va être très poussie. Éviter la gérance en poussière. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !